Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layelot, sur Info Gironde, pour les nouvelles de la matinée. Toute la région de Libourne est en deuil suite à l'incendie criminel qui a ravagé hier une maison de Ville-Gouge et qui a fait cinq victimes, parmi lesquelles se trouvaient les propriétaires des lieux, Monsieur et Madame Delma, un couple à la retraite, connu et apprécié dans la commune. Au micro de notre consoeur du journal Sud-Ouest, Amandine Léger, la capitaine Huard, de la section de recherche d'Aquitaine, a dévoilé que les victimes au rez-de-chaussée avaient été retrouvées menottées et celles à l'étage blessées mortellement par Armaf. C'est le deuxième incident tragique qui a frappé cette région suite au décès de la jeune Mélissa Laplace, à quelques kilomètres de là en janvier dernier. Alors, que s'est-il donc passé ? Un cambriolage qui a mal tourné ? Un acte de malfaisance ? Un tueur en série ? Et à quoi correspondent ces initiales CC taguées sur la porte ? Suivez-nous pour rester au fait de l'actualité. La jeune capitaine Aurore Huard, et vous êtes une équipe de cinq gendarmes, ce qui est plutôt anormal dans la réalité, mais pour le scénario c'est plus sympa et c'est plus facile. Et donc dans cette équipe de cinq, l'idée par rapport à notre interaction de duo, c'est de se dire que tu vas être en binôme constamment, donc ça pourra varier par rapport aux membres de l'équipe suivant peut-être ce que vous ferez. L'autre binôme sera aussi en action en parallèle, coordonné par les consignes ou le briefing avec Aurore. Et il y en a forcément un qui restera au siège de la section de recherche à Bordeaux, pour peut-être coordonner ou faire les points avec tout le monde ou autre. L'autre chose aussi pour garder, parce qu'on est en France et on n'est pas forcément comme dans nos séries télé ou autre, il faut se rappeler qu'on a quand même beaucoup de procédures. Donc l'idée c'est de dire que chaque binôme peut mener deux pistes par jour, donc quatre au total on va dire. Et tous les soirs il y a un debriefing auprès du commandant de la région de Bordelaise. Et ce debriefing donne aussi lieu à un compte rendu pour le procureur. En fonction des échanges, soit le commandant, soit le procureur peut vous amener après à des réunions complémentaires ou autre. Mais l'idée c'est de fonctionner dans ce sens-là. Et pareil, on fera passer certaines périodes s'il ne se passe rien, ou que les actions liées ce n'est pas non plus de perdre le temps sur l'aspect paperasse. Les équipes de gendarmes ont des vies de famille, ont des week-ends, donc voilà, on va les jouer aussi, ça va être sympa, pour créer du lien. Donc ça c'est le contexte de l'équipe de gendarmerie. Voilà, donc là on est le vendredi 10 mai, il est à peu près 9h et quelques, vous avez bien déjeuné avec le procureur, et vous étiez en route vers la villa des Bazas, qui est du côté de Libourne. On l'a surtout regardé dans ce cas. Puisqu'ils n'étaient pas joignables, ils n'étaient pas joignables, et voilà. Ça c'est pour le récapitulatif très succinct. Je ne me souviens plus avec qui Aurore était allé voir le procureur, si c'était avec les deux, on va dire, vieux de la vieille, qui étaient les capitaines Alain Tellier ou Daniel Brochard, c'était un des deux qui était avec elle. C'était capitaine Tellier. Voilà, donc capitaine Tellier, d'accord. Sachant que les deux autres, plus jeunes, Caroline Joss et Kader Messali, ont leurs occupations. Donc ça c'est pareil, c'est ce que je te propose, c'est que toi tu fais le débriefing en fonction des informations que chacun a regroupées, que tu fasses le planning pour l'équipe le lendemain en fait. Qu'est-ce que chacun va aller faire, et ainsi de suite. Ça te fait sens. Oui, super. Et donc il y a une action qu'Aurore aura demandé à l'autre équipe, c'est de consulter la base de données par rapport aux tags qu'il y avait sur la maison, et voir s'il y a eu des événements similaires où ce tag aurait été retrouvé. Et ça c'est un truc qu'on n'en a pas parlé avant. Non, tout à fait vrai. Donc pendant que nous on va aller rendre visite au domaine vinicole où travaille M. Bazas, eux je veux que ça va être leur matinée, qu'ils fassent cette histoire de reconnaissance par rapport aux tags. Ok. Ça on va dire que ça a été largement demandé la veille, et il n'y avait pas de problème de rajouter quoi que ce soit. Et ensuite, la voiture c'était trois jours, c'est ça ? Il y avait deux délais. Il y avait le délai pour la voiture, qui devait partir à l'Angleterre, et ensuite il y avait le délai pour l'autopsie. Les autopsies, oui. Je pense que l'autopsie c'était trois jours, est-ce qu'on a eu un délai pour la voiture ou pas ? En fait, ce que tu as estimé par rapport à tes habitudes, c'est que vous aurez le résultat vers le 11 ou 12 mai pour la voiture, et l'autopsie, il faut compter le 13 ou le 14 mai. D'accord. Donc il y a quand même pas mal de jours à attendre. Sachant qu'on est le vendredi, le week-end va se passer, et voilà. Ok, bon ben alors, allons en direction du domaine. Donc là, vous allez à Fronsac. Oui. Capital du vin. Une des capitales du vin. Capital du vin. Une des capitales du vin. C'est bien, il y a plein de capitales du vin dans la région. Il y a plein de bordelais. Il y a Fronsac. Vous avez pour une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de route, pour aller de Libourne à Fronsac, qui est un peu plus au sud de la villa... Enfin, l'incendie que vous avez vu, c'était à Villegouche, qui est au nord de Fronsac. Donc c'est un village un peu plus grand que Villegouche, Fronsac, mais ça reste toujours des toutes petites communes. Donc, c'est pas grand-chose. T'es sûr que sur Fronsac, c'est si loin de Libourne que ça ? Sur la carte, il le montre comme si c'était littéralement à côté quand même. Bah, c'est de l'autre côté de Libourne. C'est pas très loin. Vas-y, continue. Voilà, c'est à peu près 1000. Voilà, c'est ça que vous cherchez. Donc vous êtes en direction de Fronsac, et c'est 1000 habitants. Alors que Gouche, c'était encore plus petit. C'était une centaine, 200. C'était vraiment tout petit. Donc vous allez à Fronsac, et vous allez être rejoint, enfin plutôt, vous allez rejoindre la section de recherche du Libourne, puisque vous, vous êtes la section de recherche plus générale de Bordeaux pour les crimes un peu particuliers, comme c'est le cas-là. Mais il y a des sections plus locales qui ont le quotidien de la gendarmerie. Donc vous allez retrouver votre point de contexte, qui est le lieutenant d'Asylva. Donc l'autre, Pierre d'Asylva. Il a une bonne bouille. Oui, c'est un jeune, un jeune lieutenant. Assez, donc il était déjà là à la ville de Gouche. C'était son équipe au début qui vous a accueilli aussi, qui a commencé à faire les points. C'est eux qui avaient commencé aussi à baliser, tout ça. Assez serviable et, alors souriant, je ne dirais pas ça vu la situation, mais voilà, il fait son taf, quoi. Donc quand vous arrivez devant à l'adresse des Basas, il est là avec un autre camarade. Donc vous êtes devant une propriété totalement, extrêmement moderne, très récente. D'ailleurs, on voit que les travaux ne sont pas encore finis devant la maison. Il y a des traces, par exemple, peut-être qu'il y aura encore des gravats qui vont être évacués. On voit que la maison, ça fait à peine un mois ou deux mois à peine que tout est fini. C'est vraiment une construction hyper récente, très luxueuse. Bien sûr, tout le monde vous attend le temps pour faire les constatations et les essais, puisque là, normalement, il y a des perquisitions, mais vu qu'il n'y a personne qui a répondu et tout, vous avez eu le droit de rentrer. Mais il faut toujours qu'il y ait des témoins et l'organisation procédurale habituelle. Donc qu'est-ce que vous faites ? Là, vous êtes devant, vous êtes sur la rue, la maison est isolée de la ville. Déjà, je pense qu'on sait, parce qu'il y a des protocoles. qu'il faut être habillé de pied en cap, pour l'épreuve, etc. Quoique non, il n'y a pas de crime, là. Donc c'est une perquisition normale. Il n'y a pas forcément d'habit spécial et tout. Donc déjà, on porte le brassard, parce que ça, par contre, c'est obligatoire. Et on va rentrer dans la propriété et sonner. Donc le lieutenant d'Asylva, son équipe l'a déjà fait, sonner à la porte, etc. Oui, personne n'a répondu. On va quand même le refaire, à nouveau, au cas où les gens seraient en train de dormir. Donc, non, non, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes devant les grilles. Vous voyez l'allée entretenue qui permet d'arriver à la villa, et la belle villa au fond. Ok, donc on demande au gendarme qui est spécialisé à la table d'ouvrir le portail. J'imagine qu'il y a, tu sais, avec une grosse... Il y a ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Un conseiller ou un truc comme ça, quoi. Un truc qui est fait pour casser les... Je ne sais pas si c'est une grille ou si c'est une chaîne ou un truc comme ça. Non, non, il y a juste un portail électrique qui doit se déclencher à distance, quoi. Donc, vous avez ce qu'il faut pour ouvrir et vous passez. Donc, vous faites rentrer les véhicules, vous avancez jusqu'à la possibilité de vous garer. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de la maison qui a l'air anormal ? Des choses cassées, un bazar certain, ou tu vois, quelque chose qui pourrait être inhabituel. Eh bien, on va commencer à faire les tests un petit peu de jet. Un test de torche, j'imagine ? Oui, c'est exactement ça. Trop fort. Bravo. Je fais un 5. J'ai un D8 et je fais un 5. Très bien. Donc, je ne perds pas de points, c'est ça ? Donc, c'est ça. Tu ne consommes pas ta ressource et tu n'as pas d'événement particulier qui se produit. Donc, sur le devant de la maison ou autre, absolument rien qui se passe. La maison est juste déserte sur le devant. Est-ce qu'il y a des voitures garées ? Il n'y a pas de voitures garées. D'accord. Est-ce que c'est un garage ou c'est juste une allée de garage ? Apparemment, il y a un garage qui est fermé. D'accord. Combien ? Est-ce qu'il est large pour une ou deux voitures ? Il est large pour deux voitures. Ok. Donc, potentiellement, il y a quelqu'un d'autre avec une autre voiture. D'accord. Donc, dirige-nous vers l'entrée. Et tape-on à la porte fortement. Donc, vous faites ça, pas de problème, il n'y a rien qui se passe. Donc, pareil, étant donné qu'on a eu l'autorisation de partitionner. Oui, bien sûr. Donc, vous faites ce qu'il faut pour rentrer de la façon adéquate pour des gendarmes. Pour rentrer dans une belle maison. Sur les murs ? Alors, une fois que vous rentrez, vous voyez au rez-de-chaussée, il y a un beau séjour. Et sur le mur du salon, et en taguée, les deux lettres, c'est comme sur la devant de la maison d'Edelman. D'accord. Ça ne sonne pas bon. Est-ce qu'il y a des... Donc, il y avait monsieur et madame Bazas, on est d'accord ? La voiture était immatriculée au nom de monsieur et madame Bazas, chez Delman, oui. Oui. Donc, je me tourne vers l'équipe, toutes les équipes, en disant... Bon, les gars, vous connaissez la procédure, vous faites attention, et vous me quadriez toute la maison. Ceux qui vont en bas, ceux qui restent au rez-de-chaussée, et ceux qui font l'étage, reportez tout ce que vous trouvez. Et donc, je dispatche toute l'équipe qui est là, pour aller voir, et moi, je m'attèle à la section garage. C'est dans le garage que je vais. Ok. Probablement qu'il y ait une porte de l'intérieur qui mène au garage, peut-être. Ouais, ouais. Donc, tu peux aller au garage, et tu peux faire pareil, test de torche. Donc, 6. Très bien. Donc, vous passez la fin de matinée tous à quadriller et à investiguer la maison. Juste avant qu'on appelle... Du coup, comme il y a une marque, on appelle l'équipe des TIC, quoi. Donc, on atteint un appel d'investigation criminelle, les techniciens d'investigation criminelle, parce que là, il faut prendre des photos, il faut faire des mesures, etc. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, dans le garage, effectivement, il manque une voiture, il en manque une, et il y a une petite Audi A1 qui est garée. Tu ne trouves absolument rien de particulier qui dénote, en tout cas, dans ton fouille, dans ton travail. Ce que tu as noté en passant vers la... Tu as dû passer par la buanderie pour aller au garage, et tu as noté qu'il y avait une vitre qui était cassée, probablement... Enfin, oui, il y a une vitre qui était cassée, je ne vais rien dire pour l'instant. Avec cassée de l'extérieur vers l'intérieur, ça a pu permettre d'ouvrir une porte et rentrer dans cette maison-là. Ce qui a été retrouvé par les collègues qui ont été fouillés. Donc, il y a un endroit où il devait y avoir un ordinateur, des affaires de bureau qui ont disparu. Dans une des pièces, clairement, il y avait un meuble fermé à clé pour des fusils de chasse, et il manque sur un emplacement, enfin, il y a deux emplacements qui sont vides. Et ils ont, dans l'endroit où il y avait la zone bureau, clairement, il y a l'ordinateur qui est parti, avec peut-être des papiers, il y avait un coffre-fort dans le mur, et il n'a pas été ouvert. Il est intact. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous trouvez ? L'équipe qui s'est occupée de fouiller au niveau de l'ordinateur, elle a trouvé des fibres au niveau de la prise électrique. Similaires dans l'autre maison. Faudra faire une investigation pour savoir. Non, mais, non, je veux dire, il y avait des fibres aussi pour l'autre maison. Je n'ai pas dit que c'était les mêmes, mais c'est le même truc. Mais pas de personnes ? Personne. Sur les photos qui sont dans le séjour du salon, on voit les photos de monsieur et madame Bazas, et d'une jeune fille, qui peut être une trentenaire, quelque chose comme ça. D'ailleurs, dans l'étage, on voit qu'il y a une chambre qui a été une chambre d'enfant, enfin, qui peut être des invités, mais qui ne correspond pas à une chambre d'enfant, ni d'une autre, une femme, la troisième personne qui pouvait peut-être clairement identifier que c'est la fille, elle ne vit pas dans la maison. Ok. Et dans la partie bureau, est-ce qu'on a retrouvé, donc, outre l'ordinateur qui était manquant et la porte qui a été forcée, la porte du meuble qui a été forcée, est-ce qu'on a trouvé un carnet d'adresse ? Non, le meuble n'a pas été forcé. Ce qui a été forcé, c'est la vitre qui a été cassée au rez-de-chaussée qui a permis d'ouvrir la porte de la buanderie et de rentrer dans la maison. Oui, ça se m'a dit. Dans le bureau, ce qui a été... le coffre n'a pas été abîmé, par contre, l'ordinateur a été enlevé et peut-être des papiers qui étaient sur la table parce qu'il n'y a plus rien et ils ont trouvé, c'est là qu'ils ont fouillé en ça, ils ont trouvé des fibres au niveau de la prise électrique de l'ordinateur et c'est tout. Ok, j'avais cru qu'il y avait quelqu'un qui avait forcé un... Non, je ne me suis pas l'exprimé sinon. Un cabinet, ok. D'accord. Donc, outre les... est-ce qu'il reste des papiers ? Bon, j'imagine que c'est... Ou un agenda, ou un truc comme ça, tu sais, un agenda, un carnet d'adresses qui traînerait dans le bureau, qui nous permettrait de retracer les événements des derniers jours ou les fréquentations du couple Baza, soit un truc comme ça. Non, il n'y a pas. Par contre, vous pouvez faire une demande sur les appels téléphoniques passés, mais... Est-ce que le couple Baza, s'ils opéraient leur propre entreprise vinicole, ou... Ou ils étaient juste employés, ou quelque chose comme ça ? Euh... Laisse-moi réfléchir par rapport à ce que... Est-ce que vous avez... Trouvé la dernière fois par rapport aux discussions ? Donc vous avez fait la demande pour les plaques et tout ça, ça s'est arrivé... Donc, on va dire les infos que vous avez eues hier, par rapport à ça, c'est... Qu'est-ce que vous avez eu comme infos ? Donc oui, c'était des exploits... Non, parce que l'info que vous avez eue, voilà, hier, c'est qu'ils étaient exploits en viticole, oui, tout à fait. Par contre, ils venaient de se mettre à la retraite. Et dès qu'ils avaient vendu leur... Après un an, ils avaient vendu l'exploitation. Ok. Est-ce que dans les... Dans les victimes qui ont été découvertes chez les Delmin, malgré l'état... Malgré les brûlures, on a pu identifier si... Si... Leur genre, leur sexe. Sans faire de noms, si quelque chose de rapide. Non ? Euh... Est-ce qu'on a vu que c'était, par exemple, deux hommes et une femme ? Si, je pense que... Si, si, ouais. Deux hommes et une femme, ouais. D'accord. Donc, j'appelle celui de l'équipe qui est resté à la gendarmerie. Parce qu'il y a deux binômes et un. Tout à fait. Et je demande à ce qu'on essaie de localiser le téléphone portable de Marie-France Bazas. Ok. Je le note. Et la dernière fois qu'il a été... Et s'il n'est pas... S'il n'est pas trouvable, la dernière fois qu'il s'est connecté à une tour, et à quel endroit ? Ok. Puis, j'imagine qu'on finit le tour de la maison. On ne trouve rien d'autre de ce particulier ? Non, vous identifiez comme chez les Delman, qu'a priori, les personnes qui sont venues voler sont passées par l'arrière de la maison. Et des traces de véhicules, des traces de véhicules qui partent dans... Voilà, un véhicule qui a dû se garer, les gens ont dû enjamber le muret derrière et passer. Et est-ce qu'on a des empreintes un peu plus ? Parce que la pluie avait effacé la majorité des empreintes. Non, pareil. Là, c'est pareil, c'était... Bah oui, la plupart, c'est le même secteur, il n'a plus la même... Comment ça, il n'y a pas de microclimat à Fronsac, qui fait qu'il fait meilleur ? Bah, entre Gouges et Fronsac, non, c'est le même. Effectivement, il fait meilleur, mais là, c'est toujours un temps pourri, et il pleut encore, d'ailleurs. Il pleut encore, c'est fou, ça. Est-ce qu'il y a un répondeur avec des messages ? Euh, oui. Donc, vous pouvez récupérer pour l'étudier, ouais. Faisons ça aussi. Récupérons le répondeur avec des messages. Est-ce que dans la maison des Delmains, il y a la moindre indication que la fille est basée en Angleterre ? Style un drapeau anglais, des cartes postales... Un truc qui connecterait les... Pas les Delmains, les Basas, excuse-moi. Un truc qui connecterait les Basas avec l'Angleterre. Non, vous savez que sa fille, la fille, donc des Basas, en faisant peut-être le truc, c'était rapidement obtenable. Ils ont une fille qui s'appelle Lucy Basas, elle est interne au CHU de Bordeaux. Ah, donc elle est locale. Ou je veux dire... Oui. Elle est dans quoi. De rien qui les connecterait avec l'Angleterre. Pas de... Tower Bridge, pas de photos de la reine, pas... Non, bah non, en tout cas... Peut-être qu'ils vendaient du vent en Angleterre, en même temps, ils avaient une exploitation agricole, et tout le vent, il y a pas mal de vins qui partent là-bas, quoi. Non, mais l'idée, c'est de voir si c'était eux qui étaient reliés à la voiture qui étaient matriculés en Angleterre, et pas... Tout à fait. Et pas de... Pas de signe d'appartenance à une communauté spécifique, style... Après, il faut s'enseigner, après. Des grands vins. Des grands vins dans la maison, là. Oui, c'est ça, mais tu vois, par exemple, une sorte de cadre où il y a écrit l'ordre des grands vins de Françac, ou les adeptes de Cthulhu, non, mais je déconne. J'avais compris. Tu vois, c'est des choses qui dénoteraient de l'appartenance à une congrégation spécifique, etc. Ou rien juste que, par exemple, quelque chose qui expliquerait ce que CEC veulent dire. Par exemple, l'ordre des cheminots cheminants. Non, étonnamment, rien de tout ça. C'est faux, quand même. Ça fait même plutôt très maison moderne, très vide, en fait. Parfait pour les photos de magazines, mais au final, très impersonnel, au final. Est-ce qu'on est sûr qu'ils étaient domiciliés, là ? Donc là, on va dire qu'on pouvait un peu questionner autour, rapidement. Ils venaient d'emménager de à peine quelques mois. D'accord. Parce qu'ils venaient d'être à la retraite. Ouais. Sachant qu'ils ont 49 ans et 52 ans. C'est très jeune retraite. Et eux, ils ne sont pas passés à travers le projet de loi. 40 ans. Alors, attendez que ce podcast sortira dans un an. C'est clair que la blague ne sera plus d'actualité du tout. Donc, en tout cas, effectivement, ils avaient pris leur retraite. Qu'est-ce qu'on n'a pas ? On va dire que si vous discutez avec les voisins autour, vous passez un peu de temps, si vous voulez, vous pouvez apprendre qu'effectivement, il est arrivé depuis quelques mois seulement. Et Marie-France, sa seule activité, c'était, en tout cas avec le club, elle était au club de bridge. Et les cours de modern jazz. Et que Jacques faisait partie du club de chasse de la ville et supporter de l'équipe locale de rugby. Donc là, on va arriver, il était vers 10h et demi, 11h. Donc, c'est tout ça, il va être 13h là. Il va falloir aller... Qu'est-ce que vous faites ? Sinon, on avance dans l'après-midi. Après, on va au débriefing le soir. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut... On peut... Non, j'ai rien de spécial. Non, j'ai rien de spécial. On a demandé tout ce qu'il y a à faire. Ça prend son cours. On a parlé du truc. Est-ce que c'est des... Tu m'as dit qu'ils étaient... Ah ouais. Est-ce qu'ils ont amené l'ordinateur, mais pas le clavier ? Ouais, c'est possible. Il y a juste la tour et le truc a été prise. En 2010. 2013. Est-ce que je retourne le clavier pour voir s'il y a un post-it avec le nom d'utilisateur et le mot de passe ? Ou l'adresse aimée ? Non, il n'y a pas. Quel dommage. Est-ce que vous passez du temps à faire plus de temps avec le voisinage ? Ou est-ce que vous repartez dans le centre-ville ? Est-ce que vous allez à gauche ? Qu'est-ce que vous faites ? Je... Je voudrais qu'on contacte... Donc, 2010, hein ? 2013, on est... Oui, tout à fait. Ben... Vous savez que l'après-midi, il y aura les deux enfants d'Hellemain qui doivent venir, parce que vous avez demandé pour l'autopsie pour qu'ils viennent et qu'ils viennent témoigner. Donc, ils sont déplacés. Donc, ils seront l'après-midi, ils seront à Bordeaux pour ça. Voilà. Ah, bon, alors... Jean-Michel Delmain et Marion Delmain seront sur le site. Ouais, ouais, il va falloir qu'on y ait. Donc, deux choses. Ben, ils ne seront pas sûrs et ils seront à la morgue. J'imagine que la morgue, elle n'est pas... Enfin, sur site, je veux dire, oui, non, ils ne vont pas sur le site. Ils seront pas sûrs, ils seront sur site à la gendarmerie, à la section de recherche. D'accord. Avant de partir, deux choses. La première, c'est... Est-ce qu'il y a des caméras de sécurité ? Non, pas de caméras de sécurité. Bon, voilà. Est-ce que la porte de derrière... Donnée sur un endroit où il y aurait quelqu'un d'autre, par exemple, vis-à-vis sur une autre maison qui aurait pu voir la voiture ? Non, c'était assez isolé, non. D'accord. Bon, alors on repart. Et on va aller... Est-ce que vous laissez des consignes particulières au lieutenant Da Silva ou pas ? Parce que lui, il reste sur Libonde, donc après il retourne à Libonde. Et là, vous vous retournez à votre QG. Ben, il faut contacter Lucie Baza, ça ? Et la convoquer... Ça, vous pouvez le faire en appelant votre truc aussi, mais ok. Elle peut être convoquée aussi. C'est ça. Qui la convoque, qui l'amène à la gendarmerie. Ok. Ça, ça sera possible aussi. Et puis en partant, il... Fais... Fais-moi un G. T'es la profilers, toi. Donc, fais-moi un G de... Euh... Attends. Je ne sais pas lesquels, c'est quoi ? Il n'y a pas beaucoup d'options. Il n'y a que quatre options. Donc... Bagou, je pense. Bagou ? Pour parler aux gens ? Ouais. C'est plutôt... Ça sert aussi à écouter les rumeurs, interroger, c'est dur, forger les liens. Donc, je vais utiliser ça plus par rapport à... Comment discuter avec Daciva ? Voir si tu dénotes quelque chose. En gros, j'ai oublié un gros indice et Daciva va me le dire. J'ai fait quatre. Non, mais c'est bien sûr aussi. Tu le sens qu'il est un peu... Il est un peu... Bah déjà, la première journée, c'était quand même un peu dur pour lui, quoi. Il est un peu pas très à l'aise, quoi. Moi, je vais le voir et j'ai... Bon alors, lieutenant Daciva, dites-moi ce qui se passe. On peut lire sur votre visage que ça ne va pas bien. Vous avez mangé quelque chose de mauvais ou c'est juste les victimes qui vous dérangent ? Vous les connaissez ? Non, pas du tout, mais j'espère que... Enfin, j'espère que ce ne sera pas eux qu'on va trouver. Et trois, ça fait quand même beaucoup de cadavres dans ma région. C'est pas... Et en plus, on a un crime qu'on n'a pas... Qui n'a pas été encore... Enfin, en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez. La jeune fille de la place, cette jeune fille qui a été retrouvée dans le lac. Donc, ça fait beaucoup quand même pour un petit secteur, quoi. Donc, c'est... Et j'aimerais résoudre les affaires, quoi. Là, c'est... On est là pour aider les gens et tout. Et là, je ne sais pas. C'est vraiment... Mais bon... Oui, oui, donc je vais appeler pour que Lucie Bazasse, elle vienne. Et voilà, quoi. Tu vois, après, il sera meilleur parti. Écoutez, faites votre travail. Et ne vous inquiétez pas, on les retrouvera. Mais allez-y. Très bien. Donc, il a pris son truc, il est parti un peu brut. C'est ça. Pas de réconfort à porter, quoi. Non, c'est pas le style de la maison, apparemment. Tout à fait. Mais je demanderais à ce que... Je vais demander... Quand je serai de retour à la gendarmerie plus tard, je vais demander à ce que le lieutenant Vassilvar rencontre un psychologue. Très bien. Même toute son équipe, là. Toute l'équipe qui a vu les victimes brûler. Je les envoie tous chez le psychologue. Obligatoire. C'est une bonne idée. Faire un petit contrôle. Voilà. Que chacun puisse t'exprimer. Voilà. Ça nuit à l'efficacité. L'enquête semble bien lancée. Aurore a défini ses actions. Que va-t-elle trouver ? Qu'est-ce que la section de recherche va mettre à jour pour expliquer cela ? En attendant de vous retrouver pour la suite des aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site www.unduorolist.net. Partagez vos commentaires et surtout, continuez à jouer, même si c'est en duo avec 1MJ, 1PJ, rien de plus simple. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501